les folles qui sont les plus sympas des stands comme on connaît tout le monde et qu'on a des anciens qu'on connaît aussi alors avec le g9 un g9 qui est annoncé voilà le prix 50 dollars donc pour 50 dollars qu'est ce que vous allez retrouver pour vous dire alors un mt 67 35 64 bits en quad core ici un écran 4,5 pouces en fvga 512 rams 4 giga de rom 1 giga de ram ou 8 giga en fait vous allez pouvoir avoir deux versions les bandes 1 3 7 20 et bon après voilà et le td voilà donc après il tdd 1 cela n'est pas fdd on retrouvera un téléphone qui sera bas juste 2g 3g 4g je sais pas il faudra demander un petit peu le détail on a un téléphone qui est qui est au design plutôt sympa on va revenir ici voilà un design qui est en plastique classique et encore une fois voilà un smartphone qui est à 50 dollars qui mériterait quand même son petit test parce que vraiment à ce prix là à moins de 100 euros sur internet ça mériterait de voir un petit peu ce cas dans le ventre bon il a assez joli c'est pas mal après encore une fois ça reste des simples on peut pas voici peut-être cela on peut l'allumer ou pas voilà cela et on peut démarrer allez un petit peu tout de suite les fréquences qu'on peut voir dans l'appareil ici alors étoile d'étoile 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 364 363 d'étoile 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 si on accède au menu ingénieur le bain de mode ici alors on avait un téléphone qui est 2g ça c'est bon 150 et bonne qui est 3g 900 et 2100 et un téléphone qui est 4g c'était le petit doute en fait que j'avais à la fin alors on aura bien un fdd parce qu'on a bien la fréquence on à la bande 1 3 7 et 20 donc la touche écoulée je veux dire vous avez quand même un téléphone qui est 2g 3g et 4g pour 50 dollars je peux dire c'est vraiment un téléphone qui est assez intéressant non pas parce qu'il va faire des grosses marges mais parce que c'est vraiment un téléphone entrée de gamme pas cher